Bonjour à tous, voici un protocole de libération du cœur, un petit déliment karmique spécifique pour la Saint-Valentin que nous commençons tous le 14 février 2019, d'autres le commenceront le 15 février 2019 et d'autres nous rejoindront dans les jours qui suivent. Le but est d'être un maximum à partager cette libération du cœur et à diffuser cette énergie de lumière en nous, en toi et dans chacune de tes cellules, re-remplir tout ton champ électromagnétique de ces cellules de lumière à nous, ton cœur qui réagit à tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois et à tes interactions avec les personnes autour de toi et les situations et à ce que la société aussi te projette. Donc ton cœur est rempli d'émotions de joie et par moments d'émotions basses. Mais par rapport à ce que tu as vécu, ce que tu as perçu et ton analyse, tu as cristallisé en toi des vibrations basses aussi qui ont refermé certaines portes de ton cœur. Cette libération du cœur qui nous est donnée par les gardiens d'Orient de la lumière amour, comme ils le disent, est faite pour que pendant ces 21 jours, chaque jour, tu travailles sur toi, tu œuvres sur toi pour libérer toujours un petit peu plus ce cœur, te débarrasser de ses blessures, de ses vibrations basses et déployer de plus en plus cette énergie d'amour. Car l'énergie d'amour est la plus puissante de toutes. L'énergie d'amour est la plus puissante de toutes. Les gardiens d'Orient de la lumière amour veulent préserver l'équilibre et veulent aider et amener les êtres humains à mûrir, à discerner, à se former pour savoir s'aimer et aimer correctement. Construire une société évolutive, beaucoup plus bienveillante et dotée de grands discernements et d'une grande capacité de créativité dans le partage et l'abondance divine pour tous, cette abondance divine à laquelle nous avons droit. Cela est fait donc pour libérer ton cœur et le cœur de tous. Donc plus nous sommes nombreux à faire cette libération en même temps, plus l'effet boule de neige sera encore plus grand et en plus cette vibration d'amour renforcée. Donc durant ces 21 jours, il sera encore plus intéressant d'être vigilant, vigilante à tous les pièges de l'ombre, les pièges qui viennent de l'ego et du mental inférieur. Il faut savoir donc que l'ombre veut donc détruire cet amour si puissant pour pouvoir trôner, continuer de trôner et pervertir l'être humain car l'être humain qui vibre bas, qui nourrit des vibrations basses, nourrit l'ombre. Donc l'ombre souhaite détruire l'équilibre et la stabilité de l'être humain, détruire sa psyché, détruire son amour intérieur et sa relation d'amour avec toutes les personnes autour d'elle, de cette personne, détruisant le couple, détruisant la famille, détruisant l'identité, détruisant l'énergie d'amour, rendant les hommes et les femmes dépendants affectivement, pervertissant l'énergie du sexe qui ne sera pas reliée au cœur mais qui sera soi-disant libre, soit bien détournée, nourrissant les vibrations basses. Cela pour que l'être humain puisse vibrer bas et donc, comme je l'ai dit, nourrir l'ombre. Mais les gardiens d'Orient, de la lumière amour, veulent maintenir l'équilibre et aider l'humain à évoluer et à déployer cette énergie d'amour qui est gratuite et créatrice d'abondance, de créativité et de richesse, dans tous les sens du terme. Et ceci, bien sûr, vous l'avez compris, ça n'arrange pas les affaires d'une certaine catégorie d'ombre. Donc, attention au piège de l'égo et du mental inférieur. Si l'être humain est autonome et dirige ses pensées et ses actions à travers la pureté de son cœur, en étant aligné et centré et en discernant et en suivant son intuition, alors l'être humain est éveillé, il vibrera haut et grand, avec une grande richesse du cœur, donc avec humilité et simplicité, on ne peut pas empêcher un homme de penser et donc d'aimer, d'émettre cet amour, l'énergie la plus grande qui soit. Par contre, on peut manipuler l'homme et le déstabiliser. Donc, on se remet en amour, s'il te plaît, toi qui m'écoutes, pour nous tous. On grandit tous en lumière amour collectivement durant ces 21 jours et c'est parti. Pour certains, nous commençons donc dès le 14 février, pour d'autres le 15 février, pour d'autres le 16 février et il y aura des appels comme ça qui se feront pour repratiquer une libération collective du cœur durant 21 jours à plusieurs moments de l'année. Donc, cette vidéo sera repostée avec un nouvel appel pour une série de 21 jours dès que les êtres d'Orient aussi nous le demanderont, dès qu'on leur repassera par moi pour nous faire signe, eh bien, je renverrai le signal de lumière amour pour que cette belle énergie gratuite et qu'on ne peut pas détourner, eh bien, qu'elle se déploie pour servir le grand plan divin et pour servir un maximum d'êtres humains. J'en profite aussi pour dire que je ferai des vidéos supplémentaires pour les femmes jumelles qui, d'après ce que nous disent et l'informent les guides depuis l'an dernier et très activement depuis cette année 2019, ont vraiment une exemplarité à installer en elles pour pouvoir libérer cette grande et superbe énergie spécifique aux femmes jumelles. En ce sens-là, les flammes jumelles ne doivent pas manquer certains rendez-vous avec eux-mêmes, je dis bien avec eux-mêmes, avec soi-même, réparer les blessures et guérir le cœur. Mais je mettrai les vidéos avec les messages qui m'ont été transmis parce qu'il y aura plusieurs vagues de rassemblements de flammes jumelles pour que leur énergie serve le grand plan divin, mais j'y reviendrai plus en détail dans d'autres vidéos. Le message est brièvement passé pour les flammes jumelles. Maintenant, à tous ceux qui le choisissent, flammes jumelles ou personnes en éveil ou simplement personnes curieux de venir tester, eh bien, vous êtes les bienvenus. Cette initiation vous est transmise gratuitement et ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est moins efficace, d'accord ? C'est simplement un don d'amour qui nous a été offert par les gardiens d'Orient de la lumière à vous que l'on a transmis et que j'ai choisi aussi de vous transmettre, d'accord ? Donc, c'est un travail collectif avec moi et les êtres de lumière. Donc, nous vous remercions pour nous tous vraiment du fin fond de notre cœur et donc, c'est parti pour libérer de plus en plus profondément l'énergie du cœur, l'énergie de la lumière amour en cicatrisant un maximum de blessures et en re-remplissant en lumière amour votre cœur et tout votre être. Je vous souhaite de vibrer de plus en plus léger pour rayonner l'amour, la joie, la paix du cœur malgré tout ce qui peut se passer dans votre vie à l'extérieur. Ressourcez-vous bien, libérez bien, guérissez bien, accomplissez-vous, c'est merveilleux et c'est parti ! Bonjour à tous, nous sommes le 14 février 2019. C'est la Saint-Valentin. Je me réveille, enfin, excitée comme une puce parce que j'ai encore reçu des enseignements merveilleux de nos chers êtres de lumière et notamment de nos chers amis du Péyadien, d'accord ? Donc, c'est juste super génial ! Donc, je commencerai à te dire merci de diffuser, de partager et au lieu de douter, de tester ! Voilà le slogan de nos chers êtres de lumière que je sens là, c'est juste, je vous jure, si vous pouviez, je me ressens, c'est exquis, 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 bon, vous avez compris, je suis d'une forme extraordinaire, c'est juste merveilleux quand ils sont auprès de nous et on sent vraiment leur champ d'énergie, même toi qui m'écoutes, si tu n'entends pas, si tu ne vois pas, à force de réouvrir ton cœur, tu pourras vraiment avoir ce clair ressenti, cette claire sentence de plus en plus belle et de plus en plus... Non, de plus en plus forte, de plus en plus belle. Après, c'est sûr qu'on sent les autres champs d'énergie terrestre qui sont beaucoup moins évolués. Donc, voilà pourquoi aussi je suis excitée comme une puce parce que ça fait du bien, quoi, d'être avec des... Ah, je les entends, enfin, je les sens plutôt, là. Je ne les entends pas, je les sens. Ça fait du bien de ressentir ces champs d'énergie légers et si grands d'amour et de bienveillance. Donc, vraiment, ça fait vacances, quoi, voilà. Donc, je pense que toi qui m'écoutes, tu as peut-être aussi besoin de cette énergie de vacances, de paix, d'amour, de tendresse, de cocon, de réconforme du temps, qui ne fait point de mal à personne et qui, au contraire, réouvre les cœurs. On le dit, renforce les champs. Alors, on le dit comme ça, les champs solaires entre vous et nous, OK ? Et qui sont là, justement, pour réparer aussi les champs planétaires, OK ? Vous pouvez, durant 21 jours, pratiquer l'exercice de cette première partie ou alors simplement faire l'exercice que vous verrez plus tard dans la deuxième partie. Cette première partie est donc seulement pour ceux qui le souhaitent. La deuxième partie que vous verrez dans quelques minutes, elle est pour tous et elle est très fortement conseillée et composée intensément par nos amis pour de belles libérations et guérisons du cœur. Les mains en prière, en gâchant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, répéter ceci. Merci aux gardiens de la lumière amoureuse, merci aux gardiens d'Orient, Sirius et aux primadiens de m'apporter cette énergie de lumière amoureuse dans chacune des saisies de mon corps. corps, âme, esprit, unifié pour l'éternité. Merci. Cette première partie, vous faites pause, vous notez la phrase, mais en prière, mais en gâchant au niveau du cœur et vous faites. OK ? Si vous le faites le soir avant de vous coucher, en suivant, vous posez les mains soit sur vos épaules comme ça, soit comme ça, soit après, vous pouvez même le faire au niveau du creux, vous vous laissez guider par votre intuition, vous posez les mains comme ça et là, vous recevrez l'initiation et les énergies égyptiennes aussi et esséniennes, on me dit, qui vous seront transmises en direct par les êtres de lumière amoureuse. OK ? Ensuite, tous les jours, si vous ne voulez pas faire cette première partie, vous n'êtes pas obligés. OK ? Dans ce sens-là, je transmets cette formation, cette initiation, mais vous êtes responsable de ce que cela crée en vous. Je vous ai averti que si cela vient libérer des miasmes, des énergies et des mémoires qui doivent être libérées, eh bien, allez vous faire accompagner. OK ? Ça peut être aussi des soins énergétiques, ça peut être tout combiné, mais utilisez votre discernement et votre intuition dans le choix des professionnels que vous irez consulter. OK ? Donc, ça, vous faites la simple la première partie et la deuxième qu'on va voir soit vous faites simplement la seconde. La seconde, la voici. Voici la phrase qui, en fait, représente la deuxième partie et c'est cette phrase seulement que tu peux, si tu le souhaites pour commencer, répéter durant 21 jours au minimum 3 fois par jour. Si tu ressens de la pratiquer davantage, tu peux. Quand je parlais tout à l'heure de libération du cœur que tu pouvais te faire accompagner, c'est bien évidemment que si cela réouvre des expériences passées traumatisantes que tu n'as pas encore assez libérées, si tu vois que tu es trop en souffrance, continue de faire ces soins, mais tu peux peut-être ressentir le besoin de te faire accompagner par un psychologue, psychothérapeute, psycho-énergéticien, thérapeute, coach, et tout autre pour vraiment guérir pour de bon cette blessure que te fait ressortir ton âme, ton âme qui demande à ce que tu la libères. Oui, parce que l'âme est emprisonnée en partie et tu viens t'incarner sur Terre pour libérer ton âme et pouvoir accomplir ta mission individuelle puis collective. Tu peux mettre la main sur le cœur ou pas ? Tu te laisses guider. La phrase, c'est celle-ci. Alors, attendez. Mon cœur est rayonnant d'amour, lumière et rien de négatif ne peut me pénétrer. Tout, parfaitement tout, y est purifié, régénéré, libéré, illuminé, transmuté en pur amour, lumière, merci. Donc, cette phrase, tu la notes et tu la lis au moins trois fois par jour. Tu peux faire le matin, midi, soir, par exemple, ou une fois le matin ou même deux fois le matin, deux fois le soir. Ça fait au moins, ça fait plus trois fois. C'est encore mieux. Ou alors, tu la fais trois fois le soir avant de te coucher et après, tu peux faire aussi l'enseignement qu'il y a eu à la fin de la vidéo d'avant. Tu vois, vraiment. En tout cas, tu peux très bien faire plusieurs cycles de 21 jours et commencer par un cycle d'éléments karmiques léger pour libérer cette énergie d'amour simplement en lisant cette phrase. Petit rajout, en fait, l'ombre cherche à détruire l'énergie d'amour en détruisant dans la société les couples, la famille, les valeurs. Les êtres de lumière et les gardiens de lumière amour, eux, disent attention. Comprenez ce qui se passe, comprenez l'effet miroir, travaillez sur vous, et allez nettoyer ces ombres et les transmuter en lumière. Donc, attention à ce qui se structure au niveau de la société comme les personnes, les objets, comme, voilà, je te prends, je te jette et je me dispute avec mon voisin, ma voisin, avec l'antel et puis non, je ne vais pas les voir plus loin et voilà. les êtres de lumière nous initient, nous protègent et nous préservent de tout ce qui peut s'installer dans les champs terrestres qui est déjà là. On est là pour épurer et on est là pour remettre l'énergie de lumière amour ici-bas sur Terre. Il y a besoin d'épuration. Il y a besoin d'épuration à l'extérieur donc à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc là, durant 21 jours, je te demande si tu souhaites faire le jeu des gardiens de la lumière amour, il n'y a rien de fait, on me dit les colons aussi, c'est mignon, c'est mignon, de simplement affirmer ceci plusieurs fois par jour, au moins trois fois par jour donc la phrase, c'est la note, ok. Alors, j'ai fait un coupage justement parce qu'après, sinon, la vidéo va être trop longue et le jeu de la remise en amour va être rappelé. Donc, c'est à chacun de voir comment vous vivez cette journée, que vous soyez en couple, pas en couple, quelles émotions vont vous habiter. L'amour est en état, d'accord ? Et il est clair que si cette énergie d'amour, cet état d'amour dépend trop d'une personne de l'extérieur, de la manière dont l'extérieur va venir combler tes manques, eh bien, tu seras en souffrance. Tu seras avec des frustrations. Voilà. Donc, que ce soit un chéri ou une chérie que t'as pas, que ce soit un chéri ou une chérie que t'as mais qui va pas satisfaire à tes demandes totalement ou avec qui t'as des désaccords, que ce soit une société qui te vend quelque chose sur le marché pour ce jour-là et que du coup, ça va te rebooter. Tu vas dire, ouais, la Saint-Valentin, c'est un truc commercial. Mais ça aussi, énergétiquement, ça te coupe de cet état vibratoire d'amour. Bon, c'est comme ça, point, voilà, on lâche, on prend du recul, on lâche avec tout ça. Mais on reste dans cette énergie d'amour. Et vice-versa, bon, voilà, je vais pas épiloguer plus, là, j'ai coupé justement pour le faire plus court, donc là, c'est plus court. Donc là, le principe, il est clair, c'est de faire aussi de cette journée de Saint-Valentin une journée en son serre comme un pack de remise en amour tous les ans pour tous ceux qui voudront le faire comme un grand passage énergétique, un grand vortex de lumière qui peut servir toi, ton voisin, ta voisine, puis ton autre, tout le monde, ok, pour se remettre dans une vibration essentielle, on me dit, d'amour, d'accord, qui est en état, un état, d'accord. Donc maintenant, si on vient t'empêcher d'être dans cet état vibratoire d'amour, à toi de voir en toi qu'est-ce que tu dois changer dans ta manière de penser ou quelle action tu dois mettre dans la matière pour revenir dans cet état d'amour. Sachant que quand tu vibres dans cet état d'amour, tu vibres haut au niveau des fréquences, donc du coup, tu attires des choses beaucoup plus agréables à toi et en même temps, tu es transmutateur de l'ombre. Et on en a grandement besoin cette année aussi encore, tout le temps, on a vraiment besoin des purées. Donc, ce jeu, si tu le souhaites, ça va être durant 21 jours, mes chers amis, de faire ce mini délimement karmique, ok, et cette remise en état d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Bisous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada